Mais à chaque fois que je vois le trailer, je suis enthousiasmé quoi. Oui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler d'un nouveau jeu. Alors j'ai remarqué que les vidéos où je vous parle d'un jeu qui va sortir vous plaisent énormément et merci à vous tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'aimez, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez vous de ce jeu après cette vidéo. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche, c'est le plus important. Alors il y a un jeu qui devait sortir en 2016 et que j'attends énormément. Ce jeu s'appelle Overkill The Walking Dead. Si vous aimez les jeux de zombies, et bien les amis vous allez être servi parce que ce jeu a l'air tout simplement énormissime. Il a déjà été repoussé plusieurs fois, deux fois exactement, en 2016 et en 2017 et maintenant il est annoncé pour 2018, donc cet automne apparemment, et sur PC, PS4 et Xbox One. En tant que fan de zombies, clairement le jeu donne énormément envie. Je vais vous montrer après des trailers du jeu. Forcément, bon, c'est un trailer, c'est pas fait avec le moteur actuel du jeu, mais le trailer est magnifique qu'on se croirait dans un film en fait. Ça a l'air vraiment beau. Et voilà, j'ai envie de défoncer du zombie en HD et tout ça. Et peut-être même en VR parce qu'apparemment le jeu serait compatible en réalité virtuelle. Alors bon, même si je suis pas fan de la technologie, que je trouve que la technologie est limite morte, je trouve que vraiment ça va apporter plusieurs choses. Par exemple sur PS4, s'il est en réalité virtuelle, ça pourrait être vraiment cool. Après moi, je sais que sur PC, j'y jouerais vraiment clavier-souris, mais bon, c'est déjà cool d'avoir ça en plus. Le jeu, je pense qu'il va être déjà magnifique parce qu'il va tourner sur l'Unreal Engine 4. Alors maintenant, je vais pas vous en reparler. C'est le moteur qui sera sur Garizmod 2 alias Sandbox. C'est le moteur de jeu de Fortnite, de PUBG, donc c'est un moteur de jeu qui n'a plus rien à prouver et qui est vraiment excellent. A la base, le jeu devait être sur un moteur graphique du studio en lui-même, mais ils se sont dit on va tout passer sur Unreal Engine 4. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le jeu a été repoussé à moult reprises parce que je pense qu'il a fallu refaire pas mal de choses. Mais voilà, je me dis que le jeu peut-être sera en monde ouvert. Alors pour l'instant, on sait pas s'il sera en monde ouvert ou en monde fermé. Donc vous savez, des maps, des niveaux qui avancent. J'espère personnellement qu'il sera en monde ouvert parce que vraiment, le jeu va déjà se passer à Washington. Donc Washington, vous imaginez la grande ville de ouf. Si on a la périphérie et tout ça, ça serait vraiment énorme. Mais je doute qu'il soit en monde ouvert parce qu'apparemment, on aurait un système de quête. On aurait un système en coop à 4. Donc j'imagine très mal 4 joueurs qui soient dispersés un petit peu partout dans la map et tout ça. Bon pour l'instant, on a aucune certitude. Le jeu, on sait pas s'il le sera ou non. Mais pour l'instant, ça a l'air plutôt mal parti. En plus, sachant que c'est les développeurs qui ont fait PID 2. Vous savez que PID 2, ben voilà, ce sont des maps et ce sont des maps plutôt restreintes. Donc espérons vraiment qu'ils aient pensé à de l'open world et que le Unreal Engine 4 le permette. Parce que vraiment, un jeu de zombies avec une aussi grande ville, un aussi grand potentiel dans une toute petite map, franchement, ça serait horrible. Ce jeu sera un FPS, donc First Person Shooter. Et en gros, vous serez à 4. Donc il y aura 4 joueurs. Vous aurez 4 personnages principaux. D'ailleurs, ils sont en train de sortir les trailers des personnages au fur et à mesure. Je vais vous en montrer après. Celui que j'ai le plus kiffé, vous allez adorer, je pense. Les personnages seront différents, c'est-à-dire qu'ils auront chacun leurs compétences, leurs arbres de progression différents. Et du coup, faudra bien choisir son personnage. Mais ça me fait un petit peu penser à Left 4 Dead, vous savez, où vous deviez choisir un personnage. Bon, même s'ils n'avaient pas des compétences différentes. On avait toujours un personnage qu'on adorait et c'était ton pote, tu vois, qui prenait le personnage. Du coup, tu étais un peu dégoûté. Le truc qui a été annoncé aussi pour le jeu, du coup, ça serait des PNJ avec des quêtes. Alors ces PNJ, en fait, interviendraient pour, voilà, nous donner des quêtes à faire. Aller chercher des objets, peut-être des vivres et tout ça. Et du coup, on pourrait améliorer aussi notre base. Parce qu'apparemment, nous pourrions construire une base. Du coup, moi, je me vois bien construire ma base avec mes 3 autres potes et l'améliorer au fur et à mesure. Et voir du coup, après, si on peut faire un truc vraiment fortifié avec des joueurs qui nous attaquent, avec autre chose. Ce qui a été aussi annoncé sur le jeu, c'est que nos actions auraient des impacts sur le gameplay. C'est-à-dire que si vous faites un gameplay où vous êtes silencieux, vous tuez, voilà, un ou deux zombies silencieusement, ça ne va pas avoir forcément d'impact. Par contre, si vous commencez à y aller avec une grosse mitrailleuse et à bombarder dans les zombies, je pense qu'il y a des hordes, du coup, qui arriveront et que ça sera beaucoup plus difficile de survivre. Chaque munition, chaque denrées alimentaires sera vraiment précieuses et ça sera vraiment le côté survie au maximum. Le truc où j'ai peur, c'est que vraiment les trailers, bon, on va y aller, je vais vous les montrer. Les trailers sont tellement beaux, tellement alléchants que ça donne vraiment envie de jouer au jeu. Mais on n'a réellement eu aucune vidéo gameplay du jeu. Alors, il y a une interview d'un développeur qu'on peut trouver et à l'arrière-plan, on voit un peu en flou des actions du jeu. Donc, genre, planter un couteau dans la tête du zombie, il y avait une batte de baseball aussi. Mais on voit ça en flou, donc, du coup, on ne se rend pas compte de la qualité visuelle du jeu et on ne se rend pas compte, voilà, de tous les aspects du gameplay. Alors, moi, je suis très hypé pour le jeu, mais aussi un petit peu réticent. C'est vrai qu'on n'a rien vu encore de concret sur le jeu. Les trailers donnent énormément envie d'y jouer. Mais voilà, vu qu'on sait que ce n'est pas le jeu en lui-même, c'est beau. Mais on a déjà vu des trailers de ouf et on a déjà été déçus par des jeux, voilà, par la suite, hein. Donc, du coup, moi, je me dis que vraiment, le jeu a du potentiel. Je vais vous montrer, du coup, un petit peu quelques trailers, comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais déjà, ça donne envie énormément d'y jouer. On passe au trailer et là, bon, vous vous doutez bien que la qualité, ce ne sera pas la qualité du jeu, mais les trailers me font rêver. Alors, on va voir trois personnages. Comme je vous ai dit, il y en aura quatre, mais on va voir trois personnages, du coup. Là, on regarde le premier, c'est Hayden et Hayden, voilà, il vivait à Washington et tout. Bon, grande ville, forcément, l'action se déroulera là-bas. La qualité du visage et tout, ça serait ouf, un genre, d'avoir un jeu avec cette qualité. Et là, il se réveille et voilà, c'est... l'apocalypse a eu lieu. Regardez ça ! Alors, on pourra personnaliser les skins des personnages, ça, c'est un truc aussi qui a été dit. Alors, peut-être qu'on pourra avoir vraiment un personnage unique à chaque fois, suivant si on trouvera des sacs à dos, peut-être des écharpes et tout. Peut-être qu'on pourra le costumiser comme ça. Pour l'instant, ça parle de skins. Alors, j'espère que ce ne sera pas des skins payants ou des skins à débloquer au fur et à mesure du jeu, ça serait un peu dommage. Mais c'est vrai que personnaliser son personnage de A à Z, même en gardant le même visage, ça serait vraiment cool. Oh là là, mais regardez cette quantité de détails ! Regardez tous les morcais à par terre, les déchets, les textures sur les voitures et tout. J'espère vraiment que ça sera pareil. Alors bon, j'en doute parce que, bon, un trailer, c'est fait pour donner envie, forcément. S'il y a autant de détails, franchement, ça peut donner quelque chose de vraiment bien, quoi. Oh là là, les zones de quarantaine et tout, tous les véhicules. Là, en plus, le mec est dans une très grande ville, donc possibilité qu'il y ait d'énormes hordes. Voilà, il fait un truc qu'on ne comprend pas pourquoi. Le mec a envie de tabasser du zombie. Moi, déjà, je ferais le moins de bruit possible, tu vois. J'arrive dans une grande ville, je me fais discret. Genre, je ne vais pas attirer une horde immense. Et bon, bien évidemment, comme dans The Walking Dead, les zombies marchent et les zombies ne courent pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Parce que c'est vrai que dans Left 4 Dead, des fois, tu es un peu stressé et tout. Là, peut-être qu'on va y aller plus tranquillement. Et voilà. Et là, il est prêt à cliquer du zombie. Deuxième trailer, les amis, c'est le trailer de Maya. Alors, Maya qui sera, voilà, le deuxième personnage, du coup. Et son trailer est vraiment pas mal aussi parce qu'elle, du coup, elle vit le début de l'épidémie. Bon, là, elle est dans son dîner, voilà, c'est le bordel et tout aussi, forcément. Le début de l'épidémie. Mais ça, ça doit être quelque chose de ouf à voir. Le mec, il s'est fait mordre, eux, ils ne doivent pas comprendre en plus. Voilà, il meurt. Mais il va revenir à la vie. Nous, si c'est arrivé, on comprendrait. Mais eux, voilà, ils ne connaissent pas ça. D'ailleurs, c'est marrant qu'à chaque fois, ils ne connaissent pas les zombies. J'ai jamais vu un truc où ils connaissaient les zombies. Bon, là, pareil, c'est ultra bien fait. Mais forcément, le jeu ne sera pas fait comme ça, on s'en doute. Mais waouh, le niveau de détail et tout, mais c'est dingue. Alors, pareil, la phase de gameplay qu'on voit, du coup, où on plante le ciseau dans la tête, ça, il sera dans le jeu. Mais à chaque fois que je vois le trailer, je suis enthousiasmé, quoi. Et là, forcément, il y a une histoire d'amour. Donc, il faut qu'il y ait un des amoureux qui meurent. Il y aura beaucoup de personnages, apparemment, qui mourront dans le jeu. Donc, est-ce qu'on s'y attachera ou pas ? On ne sait pas, mais ça aussi, c'est prévu. Et là, bon, ben voilà, elle va lui mettre une balle dans la tête. Parce que sinon, il va devenir zombie. J'éviterais de tirer un coup de feu dans un hôpital infesté de zombies. Mais j'ai l'impression que les personnages, eux, ils y vont à la barbare. Il n'y en a pas un qui y va tranquillement sans faire de bruit. Adieu. Et voilà, mauvais souvenir. Troisième et dernier trailer pour le moment. On n'a toujours pas le quatrième personnage. Et là, c'est le trailer de Grant. Alors ça, c'est un personnage que je vais bien kiffer, je sens. C'est un peu le personnage, vous savez, ermite, vieux, un peu taré. Vous allez voir pourquoi je dis qu'il est taré. Mais vous allez vite comprendre, le mec n'est pas net. Alors déjà, il regarde dans le véhicule. Voilà, bon, il va trouver un petit peu à boire. Alors peut-être qu'il est alcoolique, on ne sait pas. Mais le plus drôle, voilà, c'est qu'il montre une photo à un zombie. Alors le mec, à mon avis, est tellement seul qu'il commence à parler aux zombies. Bon, lui, heureusement, il n'a plus de mâchoire, donc il ne peut plus le mordre. Mais regardez cette qualité ! Ah là là, les trailers donnent tellement envie ! C'est pour ça que ça m'a hypé sur le jeu. Même si on n'a toujours pas vu de gameplay et que j'ai un petit peu peur sur ça, les trailers sont tellement magnifiques. Regardez l'eau qui ruisselle et tout, c'est ultra bien fait, on est d'accord. Et là, voilà, bon, les zombies arrivent forcément. Et le mec va se retrouver dans une horde. Mais voilà, il est calme, il est détendu. On sent le vieux quand même qui a un petit peu d'expérience. Et qui en a plus rien à foutre, peut-être des zombies. Là, du coup, les trailers, je pense que c'est avant qu'ils se rencontrent tous les 4, vu qu'ils vont former un groupe, certainement. Mais voilà, ça a l'air ouf. Ça a l'air carrément ouf. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous aussi, les trailers vous auront donné envie. Ce que je vous ai dit sur le jeu vous donnera envie. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On verra peut-être cet automne s'il n'est pas encore repoussé. Mais moi, je parie quand même sur encore un retard du jeu. Voilà, parce que bon, ils développent d'autres jeux en même temps. PD3, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, je me dis, est-ce que le jeu va vraiment sortir cet automne ? Sachant qu'on n'a toujours pas vu de gameplay, c'est un tout petit peu inquiétant. Mais bon, on verra ce que ça donne. Est-ce que vous, c'est un jeu qui vous intéresse ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis à tout ciao pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501